J'appelle Isabelle Pipard Perrin et j'ai rejoint TD40 en 1979 à Bruxelles en Belgique, mon pays, où j'ai découvert des familles qui avaient une vie que je n'imaginais pas, et une vie très difficile et à la fois beaucoup de courage. J'ai découvert en particulier le mouvement à travers l'université populaire, qui était un lieu de rencontre de personnes qui ont une vie très difficile et d'autres citoyens qui pensent, qui réfléchissent ensemble. En découvrant ces personnes, je me suis dit que je peux aussi en être. C'est ça qui m'a donné envie de rejoindre ce mouvement. Depuis plusieurs années maintenant, je fais partie de l'équipe de la délégation générale. Je suis déléguée générale de la TDK Monde. Et dans cette responsabilité-là, j'ai la grande chance de pouvoir rencontrer les membres du mouvement à travers le monde, les membres de la TDK Monde, et de découvrir aussi la profondeur et la force de leur engagement. En général, ça fait partie d'une équipe où on se soutient beaucoup, et où on est ensemble une petite équipe qui est nommée pour un temps pour soutenir la marche du mouvement à travers le monde. Être déléguée générale, je le vis vraiment comme une chance de vibrer aux engagements des autres à travers le monde. Quand on parle de prendre la parole, je pense à un père de famille de Grande-Bretagne qui nous avait raconté comment un jour, alors qu'il commençait une nouvelle relation avec un professionnel qu'il devait aller rencontrer pour obtenir un soutien, alors qu'il voulait dire un peu qui il était, celui-ci lui avait dit « C'est bon comme ça, je sais qui vous êtes, j'ai votre dossier ». Et je me disais, au fond, c'est une grande souffrance de rencontrer en permanence des gens qui croient savoir tout, et aussi qui croient savoir qui vous êtes. Et je pense pour moi que le mouvement est vraiment un espace où on peut bâtir des conditions pour pouvoir dire vraiment en profondeur chaque fois qu'on est. Et ça, je pense que ça fait partie des gestes que tous, qu'on peut avoir, c'est de créer des rencontres où les autres peuvent vraiment exprimer qui ils sont. Et dans cette question aussi de prendre la parole, je pense au silence de Donia Maria qui est une mère de famille dans un quartier très pauvre d'un pays d'Amérique centrale et qui, lors d'une rencontre avec des membres d'ATD Garmonde, tout d'un coup nous a dit « En fait, moi, ce qui me fait vraiment souffrir, c'est qu'à cause de la misère, ma fille a quitté la maison et je ne sais pas où elle est. Et j'ai terriblement honte parce que j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour mes enfants et je n'ai pas fait assez. Et ma fille n'en pouvait plus de notre vie, elle est partie. Et elle disait « Je n'ose plus rencontrer mes voisins. Je n'ose pas, j'ai peur qu'on me pose des questions. J'ai terriblement honte. » Elle dit « Mais ici, je peux exprimer ce que je vis. Parce qu'ensemble, on se respecte, on s'écoute et qu'avec ce qu'on se dit les uns les autres, on essaye aussi de faire changer la vie autour de nous. Et quand je pense à la dernière arrière, je me dis qu'on a une responsabilité tous à continuer à les rejoindre, ceux qui se cachent, ceux qui ont honte, ceux qui n'osent pas encore prendre la parole, ceux qui ont peur qu'on se moque aussi de ce qu'ils vivent. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité. Le père Lozès, Wrazinski, il a mis des années et des années pour permettre à toute une population de commencer à sortir du silence, à oser dire ce qu'elle vivait, à oser dire les injustices qu'elle vivait, à oser dire la violence qu'elle vivait à cause de la misère et à pouvoir le dire, à ce que ça entraîne d'autres qui entendaient ça à les rejoindre. Mais il y en a toujours aujourd'hui qui continuent à se taire. Et on a vraiment la mission de continuer à les rejoindre pour qu'eux aussi puissent sortir du silence.